Alors quelques petits conseils dans cette vidéo pour bien travailler sur les sujets dissertations qui vous sont proposés aujourd'hui. Donc vous avez deux sujets, le premier est celui que j'ai donné déjà au terminal L et certains d'entre vous l'ont fait. Ceux qui l'ont fait, je vous propose de travailler sur le deuxième sujet. Pour tous les autres, pour tous ceux qui n'ont pas fait ce premier sujet, tant pour les terminales L que pour les terminales ES, je vous demande donc de pouvoir vous concentrer sur celui-ci qui permet de réviser les notions de conscience et d'inconscient. Quelques conseils méthodologiques un peu plus précis. Lorsque vous êtes face à un sujet de dissertation, vous devez faire trois choses. Et ces trois choses sont essentielles pour que vous puissiez avoir un devoir complet. La première chose, c'est travailler sur les termes fondamentaux du sujet. Je vais à chaque fois détailler pour chaque sujet. Ici, la partie importante relève premièrement de ce qu'on appelle ici dans la formulation qui suis-je. A savoir, ce qui suis-je fait référence à l'identité du sujet. Qui suis-je est donc une question qui porte sur l'identité. Mais attention, le sujet n'est pas simplement qui suis-je. Le sujet est composé d'une deuxième notion fondamentale qui est celle de l'exactitude. Autrement dit, de ce que l'on a étudié lorsqu'on a étudié le chapitre sur la vérité. Il faut que vous travaillez beaucoup dans ce sujet, la notion d'exactitude. Il faut qu'elle revienne sans cesse dans votre raisonnement. Autrement dit, exactitude, ici, fait référence à une forme de certitude ou bien à une forme de précision dans la réponse. Vous pouvez dès lors formuler le sujet de cette manière-là. Y a-t-il une réponse certaine, précise, qui soit complète, par exemple, à la question de l'identité personnelle. Pensez aussi à bien distinguer les différentes formes d'identité. L'identité dite psychologique et puis l'identité sociale. Vous pouvez ici faire référence à ces deux formes d'identité. Vous avez d'ailleurs quelques petites explications dans le manuel à la page que je vous avais déjà indiqué et que vous trouverez sur l'Agora. Une fois que vous avez fait ce travail de de reformulation, puis de définition des termes, vous devez vous préoccuper d'une seule chose. C'est de constituer un travail organisé autour du problème. Le problème, vous pouvez le formuler de plusieurs manières. Vous en trouverez peut-être des formulations assez différentes et c'est très bien. Pensez toujours à la manière dont vous allez répondre spontanément à cette question. L'évidence, c'est la réponse spontanée. Est-ce que je peux dire avec certitude, avec une forme de précision, que cette question de l'identité reçoit une certaine réponse ? Une fois que vous avez répondu de manière assez évidente, est-ce que je peux dire facilement qui je suis ? Si quelqu'un me demande dans la rue qui es-tu, est-ce que je peux lui répondre de manière précise ? Qu'est-ce que je lui dis ? Essayez de montrer ensuite que cette première réponse que vous faites n'est justement pas complète. Elle est limitée, elle ne donne pas une réponse définitive au sujet et c'est ça qu'on appelle la fausse évidence. La fausse évidence, c'est simplement la limitation de la première réponse. Et enfin, vous reformulez le sujet comme vous le souhaitez pour ensuite aboutir à un plan. Le plan de la dissertation, il va suivre de toute façon les réponses que vous avez données. La première partie reviendra sur la réponse évidente. La deuxième partie, quant à elle, montrera la limite de la première réponse que vous avez donnée. Et la troisième partie sera la réponse définitive, votre réponse définitive. Pour le deuxième sujet, la question, le langage permet-il de tout dire ? Vous reconnaissez aussi ici la notion principale qui est celle du langage. Pour les terminalelles qui prendront ce sujet, vous pouvez tout à fait revoir le cours sur cette notion pour avoir quelques définitions et qui vous permettent de mieux définir ce que c'est que le langage. Pensez à tout ce qu'on a dit autour du signe, autour du sens aussi. Vous avez l'intégralité du diaporama sur l'agora. Ce sur quoi il faut être attentif dans ce sujet, c'est ceci. Tout dire. Est-ce que le langage permet de tout dire ? En disant tout dire, il faut bien penser à tout ce qui relève effectivement des mots, mais également des émotions, mais également des sentiments. Autrement dit, est-ce qu'il y a des choses qu'il est possible de ne pas formuler en termes de langage ? Est-ce qu'il y a des choses qui restent indicibles, impossibles à formuler ? Voilà ce sur quoi le sujet vous invite à réfléchir. Là encore, vous avez une réponse évidente qui vous vient. Il faudra essayer de montrer sa limitation. Et enfin, dans une troisième partie, donner votre réponse définitive. Vous pouvez, pour ce sujet, celui-ci, vous servir du cours d'une part, et puis surtout, essayer de défendre une thèse qui vous paraît être la meilleure. Vous pouvez aussi faire référence au texte de Hegel, sur lequel on avait vu que l'art était une forme de langage, d'expression de certaines choses qui ne pouvaient pas se dire par des mots. Essayez de voir comment vous pouvez utiliser ici la notion de langage, et un peu plus généralement tout ce que vous avez retenu déjà de ce qu'on a dit en cours. Voilà, dans tous les cas, le devoir consiste à rédiger intégralement la dissertation. Pour rédiger intégralement la dissertation, il faut que vous ayez, dans votre introduction, bien défini les termes, poser le problème, évidence, fausse évidence, reformulez la question, et vous annoncez votre plan simplement. Ensuite, vous rédigez chacune de vos parties, en suivant toujours le même modèle que je vous ai déjà dit. Chaque paragraphe, donc chaque partie, se comporte l'idée principale que vous voulez défendre, ou la thèse du paragraphe, que vous argumentez, et que vous illustrez, soit par des exemples, soit par une référence, à un auteur, à un texte, à quelque chose que vous avez en tête. Voilà.